Dijon Métropole vibre pour le Tour de France. A travers une série de portraits, Dijon Métropole tend le micro à ses habitants qui d'une manière ou d'une autre en connaissent tout un rayon. Ils sont ou ont été cyclistes, arbitres, collectionneurs de maillots ou encore chauffeurs sur la caravane, rencontres avec des passionnés de la petite reine, bénévoles ou professionnels qui attendent impatiemment le passage du Tour de France à Dijon le 4 juillet prochain. Aujourd'hui, Sylvain Coulon, habitant une commune de la Métropole qu'il préfère garder secrète pour préserver son trésor, Sylvain nous a ouvert les portes de sa maison, transformée en temple du vélo, sur les murs, dans ses armoires, des centaines, des milliers même de maillots, offerts ou achetés aux plus grands cyclistes du monde, une passion débordante, un phare dans la nuit pour ce collectionneur Dijonais atteint d'un syndrome qu'il a rendu malvoyant. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors je suis ce qu'on appelle un camicycléphile, donc un collectionneur de maillots de coureurs cyclistes. Vous êtes malvoyant, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Comment on peut collectionner quelque chose de voyant, de visible à la télé et que vous avez ces handicaps que vous avez ? Comme vous l'avez signalé, je suis malvoyant. Alors je ne suis pas non-voyant, je suis malvoyant, c'est-à-dire que je vois encore un petit peu. Effectivement, ma passion est malgré tout, comme toutes les passions, assez visuelle. Pour être honnête, je ne vois que d'un œil, donc je suis monophtalme. Et sur cet œil unique, je vois à peu près un quarantième. Comment est venue cette passion, justement, de la collection des maillots ? Est-ce que c'est venu en écoutant, en voyant peut-être aussi ce qui se passait à la télé autour du Tour de France ? Racontez-nous. C'est beaucoup plus ancien que ça, c'est beaucoup plus profond, si j'ose dire. J'avais à peu près une petite dizaine d'années et puis, comme tout à chacun, j'ai commencé à regarder un peu le Tour de France pendant les grandes vacances. Le Tour de France s'est passé même deux jours à Dijon. Il y avait un chrono et puis une étape en ligne avec mon père, mon frère, etc. Nous sommes allés voir le Tour de France. Et puis ça m'a intéressé, comme n'importe quel autre sport à cet âge-là. J'ai commencé de regarder un petit peu à la télé. Je me suis pris de passion pour un coureur, c'était Pedro Delgado, un Espagnol, qui avait gagné justement le Tour de France en 88. Et puis, petit à petit, l'année d'après, j'ai continué à regarder. Et puis, de fil en aiguille, vous vous apercevez qu'il n'y a pas que le Tour de France. Il y a d'autres courses tout au long de l'année. Les cinq monuments, comme Paris-Roubaix, Milan-Saint-Rémo, le Tour des Flandres notamment. Vous commencez à regarder un petit peu à la télé. Vous vous prenez au jeu et puis, petit à petit, vous regardez toute la saison. Puis, la passion vraiment de la collection des maillots est arrivée entre 95 et 2000, je dirais, parce que mon premier maillot date de 95, le deuxième de 96 et le troisième de 2000. Je vais dire que le centième maillot, c'était déjà vers les 2002, peut-être. Donc, voilà, c'est devenu un peu exponentiel au moment où j'ai commencé aussi, moi, à travailler. Et donc, d'avoir mon argent et puis, voilà, d'acheter des maillots petit à petit comme ça. Sylvien, c'est bien beau de nous parler de ces maillots, mais bon, c'est de l'audio. Il va falloir nous les décrire. Est-ce que vous accepteriez de nous les présenter ? Ah bah, bien sûr, oui, avec plaisir. J'en ai mis partout. Donc, vous allez voir, dès la montée d'escalier, vous avez déjà des cadres. Ah oui, effectivement, il y en a quelques-uns. On commence d'emblée sur la montée des escaliers et puis là, on va dire la montée du Grand-Duc, parce que directement, vous avez le maillot à poids, le maillot vert, le maillot jaune. Voilà. Avec les record-man de chacun des trois maillots, que sont Lance Armstrong, même s'il a été déchu de ses titres, mais voilà, ça reste quand même le record-man du nombre de Tours de France de maillot jaune. Vous avez Richard Viranque, avec le maillot à poids. C'est celui que Richard Viranque a porté. A porté, en course, celui-là, oui. Et puis, vous avez également maillot vert pour Peter Sagan. Je ne sais pas si je vais vous décrire les 74 cadres que j'ai chez moi. Les principaux, peut-être. Voilà, autrement, vous allez y passer 3-4 jours. Dijon Métropole vibre pour le Tour de France. Vous écoutez un podcast de Dijon Métropole. Là, c'est une pièce. Oh là là. Alors là, est-ce que je décris, est-ce que vous voulez décrire ? Parce que là, c'est... C'est votre impression, là. Qu'est-ce que ça vous fait d'arriver dans une pièce comme ça ? Waouh ! Est-ce que j'ai juste, Sylvain ? Waouh ! J'ai l'impression de me... Non, les mots me manquent, là. Il faut imaginer... Dans un magasin de vêtements. C'est ça. Voilà. Oui, c'est à peu près ça. Et nous avons, outre encore des cadres au mur, bien sûr. J'en ai mis partout. Mais nous avons un parterre de portants, comme je vous le disais, dans le magasin de vêtements, avec plus de 2400 maillots sur l'ensemble de la pièce. Tous, j'imagine, rangés par... Vous les rangez comment, tiens ? Je les range par ordre d'arrivée, par ordre d'acquisition. Parce qu'autrement, s'il fallait les ranger par ordre alphabétique et de coureur ou d'équipe, ce serait compliqué. Donc, je les mets l'un à la suite de l'autre. C'est déjà bien assez. Et puis, je mets un petit blister dessus pour la poussière. Comme pour le pressing. Comme pour le pressing. Et puis, avec une étiquette pour trouver... Il y a bien un numéro de référence, bien sûr, avec mon tableau Excel. D'accord. Pour les retrouver facilement. Et là, donc, effectivement, là, c'est une pièce. Voilà. Là, c'est la pièce. Mais comment ça se passe, justement, pour faire l'acquisition d'un maillot ? Est-ce que vous êtes sur chaque ligne d'arrivée ? Est-ce que, par votre ami, justement, qui est maintenant directeur sportif... Il est manager général, mais n'ayons pas peur des mots. Est-ce que vous passez par son intermédiaire ? Ou est-ce qu'au fur et à mesure, les coureurs, quand ils commencent à mettre un pied dans le monde professionnel, ils sont mis au parfum que le Tour de France, c'est de telle période, telle période ? Et n'oublie pas qu'il y a Sylvain qui est à côté, qui va te demander ton maillot. Non, c'est un peu tout, mais pas complètement à chaque fois. Alors, déjà, pour Manu Hubert, pour le citer, lui, il m'a donné son maillot. J'ai réussi à avoir des maillots de ses deux, trois amis proches, comme Jackie Durand, par exemple. Mais autrement, non. Même au sein de ses coureurs, des fois, ils me donnent leur adresse mail pour leur écrire. Même comme ça, des fois, ça ne marche pas, alors que c'est leur patron. Donc, voilà. Non, non, ça ne marche pas vraiment comme ça. J'ai crié aux coureurs, tout simplement, et notamment en fin d'année. Parce que je ne vais pas les voir sur les courses pour leur demander leur maillot. Là, ils sont en train de bosser, à ce moment-là. Et puis, quand ils viennent de se taper 200 bornes, etc., ils n'ont qu'une hâte. C'est de monter dans le bus, prendre une douche, se reposer un peu, le massage. Voilà, on les voit au départ, plus facilement, parce que là, on peut les voir. Mais à l'arrivée, non, ils sont crevés. Par respect pour ce qu'ils viennent d'accomplir ? Moi, oui, c'est pareil, je ne vais pas leur sauter dessus. Alors, ça se fait maintenant, il y en a beaucoup qui leur sautent dessus. Pour avoir le dossard, le bidon, etc., non, je ne suis pas... Voilà, je les laisse tranquilles à l'arrivée. C'est peut-être, si vous distingue des autres fans, ce respect que vous avez pour le coureur, pour ce qu'ils viennent d'accomplir, pour ce qu'ils viennent... Je ne suis pas le seul, je ne suis pas le seul, j'imagine. Le public ne se rend pas compte, au final, de ce qu'ils viennent de faire. Cinq, six, des fois sept heures de vélo dans la journée. Et ils recommencent le lendemain ? Ils recommencent le lendemain pour les courses à étapes. Ah ouais, ils viennent de passer la ligne d'arrivée. Il y a déjà les journalistes qui leur sautent dessus pour faire une interview. Il n'a pas encore repris son souffle. Donc, voilà, il faut raison garder aussi. Donc, ce n'est pas sur les courses où on arrive à avoir des maillots. Et puis, ils en ont besoin aussi pour tout au long de l'année, puisqu'ils n'ont pas non plus un nombre de maillots. Ce n'est pas le PSG. Le PSG, ils ont un maillot par match, voire deux, parce qu'ils le changent à la mi-temps même. Un cycliste, quand il doit avoir une trentaine de maillots pour son année, c'est fini. Et puis après, il va en donner un à ses parents, un à son banquier, un à son meilleur ami. Donc, il n'y en a plus beaucoup pour les fans. Parce qu'à la fin de l'année, ils ne vont plus avoir besoin de ce maillot-là. Parce que de toute façon, même s'ils restent dans l'équipe, généralement, il y a toujours un sponsor qui change, ou au moins le design. Normalement, ils n'ont plus besoin de ces maillots-là. Donc, votre activité, elle s'intensifie une fois que les courses que l'été est passé. Là, vous commencez à faire tra, celui-là. L'octobre à décembre, c'est là où on arrive à avoir un peu plus de maillots. Vous serez sur l'arrivée, Sylvain ? Bien sûr, sur l'arrivée déjà à Dijon, alors qu'il va être justement au sprint, sur les allées du parc. Et puis, le lendemain, sur le chrono entre Nuit Saint-Georges et Gevray-Chambertin. Donc, je ferai tôt pour y être. À quelques semaines de cet événement populaire, de ressentir ces émotions, cette vibration, ces ouras, ce public, il se passe quoi dans votre tête ? Il y a de l'appréhension ? Vous êtes peut-être hâte ? Oui, l'envie de retrouver ces souvenirs-là, parce que c'est le Tour de France. Alors, la plupart des gens se disent « C'est qu'une fois dans l'année, c'est le Tour de France. » Alors oui, le Tour de France, c'est vraiment spécial. Parce que c'est effectivement le gigantisme. Tout est vraiment surmultiplié. Dans le milieu du vélo, je dirais que presque le Tour de France est plus connu que le cyclisme. C'est des émotions différentes que sur les autres courses. Par contre, c'est très intéressant d'avoir, par exemple, un contre-cours de monde, comme cette année, parce que là, vous allez sur le parcours, vous passez toute la journée en famille, avec les enfants, etc. Vous avez un coureur toutes les deux ou trois minutes qui passe devant vous. Donc, toute votre journée, vous emmenez le pique-nique, etc. Donc, c'est vraiment une fête populaire. Mais c'est vrai que vous attendez, vous avez l'ambiance, vous êtes sur place, vous attendez pour avoir une place devant. Vous y allez tôt, début d'après-midi, deux ou trois heures avant que les coureurs arrivent. Après, il y a la caravane publicitaire. Il y a l'ambiance sur la ligne d'arrivée. Vous attendez, vous attendez, vous attendez. Vous avez l'écran géant, le speaker qui vous dit ce qui se passe, est-ce qu'il va y avoir des échappés, pas des échappés, le sprint, etc. Et puis, d'un seul coup, hop, en 30 secondes, le peloton est passé, le vainqueur est terminé. Donc, c'est une sorte, on va dire, un peu de baby blues, juste après, de se dire, ah voilà, bah ça y est. Je propose qu'on se rende rendez-vous très prochainement sur la ligne d'arrivée au niveau des années du Parc, Place Foulisson, pour l'arrivée finale. J'espère, j'espère que, voilà. Merci beaucoup Sylvain. Je vous en prie. Le Tour de France arrive à Dijon le 4 juillet prochain. Retrouvez toutes les informations liées à ce grand événement sur dijon-metropole.fr.